... Entre les 1% qu'on était au départ et les 12% de producteurs qu'on est au jour d'aujourd'hui, il y a franchement vraiment un grand pas qui a été franchi. On est à 18% des emplois agricoles qui sont des emplois bio. Donc voilà, ça veut dire que c'est un secteur économique qui se porte bien et qui se développe. Il y a une ferme sur deux qui vend en bio, donc ça fait plus de 25 000 points de vente. Il y a l'ensemble des points de vente de la grande distribution qui font au moins un peu de bio. On est quelque part à 18 000 points de vente et puis on a 4 000 points de vente spécialisés qui eux aussi proposent uniquement du bio. Démocratiser le bio plus que ce qu'il l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les produits bio, on sait très bien que les produits bio sont un petit peu plus chers et le bio, il faut absolument qu'il soit accessible à tous. Notre mission d'intérêt général à l'agence bio, c'est justement de diffuser le message qu'on peut manger bio à budget maîtrisé. Comment est-ce qu'on peut rendre plus bio son assiette sans exposer son budget ? Aujourd'hui, un agriculteur sur trois qui veut s'installer en agriculture, il veut le faire en bio. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un élan et c'est ça qu'il faut accompagner. Quand on a tous l'objectif de développer le bio français, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de silo, il n'y a pas de chapelle. L'essentiel, c'est qu'on avance tous ensemble pour un monde demain plus bio.